Nous continuons notre programme avec Eliana qui nous a rejoint. Bonjour Eliana, merci d'être avec nous. Un peu difficile ce matin, une actualité un peu brûlante. Mais on continue, on va parler d'histoire quand même. Un tout petit peu, une petite page d'histoire. De qui parlons-nous ? Eh bien aujourd'hui c'est la date de naissance de Vladimir Jabotinsky, tout simplement. J'ai envie de dire mon petit chéri, voilà. C'est une personnalité que j'aime beaucoup dans la manière dont il a... Il est toujours resté très attaché à ses valeurs. Il n'a pas bougé d'un centimètre, on va dire ça comme ça. Contrairement à d'autres, vous voulez dire ? Oui, peut-être, contrairement à d'autres. Mais il a à plusieurs reprises décidé de se mettre de côté, on va dire ça comme ça. Et de ne pas accéder à ce qu'il pouvait accéder. Parce que d'un point de vue, ça allait à l'encontre de ses valeurs. On va voir ça dans quelques instants. Alors Zeev Vladimir Jabotinsky est né le 17 octobre 1880 à Odessa. Alors Odessa, à cette époque, il faut s'imaginer ce que c'était que cette ville. C'était un des principaux ports de l'Empire russe. Aujourd'hui Odessa, ça fait partie de l'Ukraine. Et c'est surtout un important foyer de la culture juive ashkenaz, non seulement de la culture juive, mais aussi de la culture sioniste. C'est là que Jabotinsky va grandir. Son père décède quand il est très jeune. Il va recevoir un enseignement assez laïque, un tout petit peu. Il va connaître un petit peu les bases du judaïsme. Mais ce n'est pas du tout dans ce monde, dans un monde orthodoxe, qu'il va grandir. Et puis très rapidement, c'est un génie, on va dire ça comme ça. On s'en rend compte. Il parle plusieurs langues. Il va d'ailleurs faire des études de droit en Italie et en Suisse. Donc là, il va apprendre l'allemand, il va apprendre l'italien, il parlera le français. Il va devenir journaliste sous son nom de plume qui est Altalena. Et c'est donc ce nom de plume de l'Altalena qui sera repris plus tard sur le bateau de l'Altalena. Et ça, c'est pour un autre jour d'un jour de notre histoire. Et puis, au moment du pogrom de Kishinev en 1903, juste après, il va rejoindre le mouvement sioniste. Donc, il est jeune. Il a 23 ans puisqu'il est né en 1880. Et en rentrant dans le mouvement sioniste, il y rentre tout entier puisqu'il va être élu au sixième congresse sioniste. Je vous interroge juste pour vous dire à nos auditeurs qu'il y a une alarme qui a été déclenchée dans les villages aux alentours de la bande de Gaza, aux alentours de la barrière de sécurité, aux alentours des villages de Yann Mordechai et Nettie Vassar. Merci Olivier. La situation continue. Oui, ça continue à être tendue. À être tendue, exactement. On continue avec Jabotinsky. Jabotinsky, il va tout de suite, il va acquérir très rapidement la réputation d'un brillant orateur. Et très rapidement, c'est un des leaders du mouvement sioniste. Et il va organiser, dès ce moment, il pense à organiser des unités d'autodéfense afin que les juifs sachent répondre aux pogroms qui sévissent en Russie. Et c'est important aussi de dire que quand il a fait ses études en Italie, il va être très impressionné par le nationalisme italien. Et dans cette partie du nationalisme italien, il y avait un courant qui est un courant, en fait, on pourra retrouver dans ses écrits après l'influence de ça, ce qu'on appelle le Risorgimento, l'unité italienne. Voilà. On va continuer donc. Et pendant la Première Guerre mondiale, eh bien, il pense que c'est important que les juifs participent avec les britanniques à la conquête de la Palestine, qui était à l'époque un territoire ottoman. Et c'est ainsi qu'il va créer une force militaire qui s'appelle la Légion juive, où en fait, on va avoir un corps de ce qu'on appelle les muletiers de Sion, qui vont faire partie donc de l'armée britannique. On aura 562 hommes qui vont se distinguer à la bataille de Gallipoli. Et puis, et c'est comme ça qu'il va créer, après, en 1917, grâce à une activité très intense de Jabotinsky, eh bien, les britanniques vont accepter qu'on crée plusieurs unités juives, ce qu'on appelle les 38, 39 et 40e bataillons. Voilà. C'est dans un de ces bataillons, d'ailleurs, que se battra David Ben Gurion, puisque tout le monde comprend à cette époque que les Anglais vont l'emporter. Et donc, la Palestine deviendra britannique ou sous mandat britannique. Et donc, c'est important pour pouvoir permettre aux rêves sionistes de se réaliser qu'on en soit du côté des vainqueurs. Et puis, lui-même va se battre. Et ensuite, il va, après la guerre, il va à nouveau créer des groupes d'autodéfense autour du club de sport, pardon, des Maccabimes. Et donc, c'est ainsi qu'en 1921, il va créer le Parti sioniste-révisionniste. Alors, pourquoi révisionniste ? D'où vient ce mot ? Révisionniste, ça vient du mot révision. Une révision de quoi ? Eh bien, à cette époque, pour les leaders du sionisme, donc Ben Gurion, par exemple, quand on dit sionisme, c'est égal à socialisme. Quand on est un sioniste, on est socialiste, le nouvel homme, etc. Et Jabodinskine dit non, c'est pas ça d'être sioniste. Être sioniste, c'est d'autres valeurs, d'autres idéaux. Mais c'est pas pour autant être sioniste, être socialiste. C'est la raison pour laquelle il va créer ce mouvement révisionniste. Et donc, il va de plus en plus être connu. Il faut savoir que les Anglais ne l'aiment pas trop, le regardent d'un mauvais oeil. C'est ainsi qu'il va être chassé de Palestine en 1929. Et en fait, il se déplace à l'étranger. Les Britanniques lui empêchent de revenir en Eretz-Israël. Et donc, il va commencer à faire son action de plus en plus importante dans le monde entier. Et il faut dire que Jabodinskine, il y a deux choses. D'abord, c'était un leader charismatique. Ça, personne ne vous le remet en cause, ne nous contredit cette idée. Et la seconde chose, c'est que c'était un auteur prolifique. Il écrit énormément, il lit plusieurs langues. Et pendant cette période où on lui interdit de rentrer en Eretz-Israël, il comprend qu'il y a un danger qui vient d'Europe. Il comprend que l'Europe est à quelques doigts de commencer à détruire ces Juifs. Et il va faire le tour de toutes les communautés. Toutes les communautés en leur disant, il est temps de partir, il faut quitter l'Europe. Venez en Palestine, installez-vous en Palestine. Il faut faire des pressions pour que vous fassiez votre allié avec vous installé en Palestine. Et il va véritablement faire le tour de tous ces pays. Et en 1940, il est aux Etats-Unis pour essayer de lever des fonds. Et c'est lui aussi, j'ai oublié de le dire, c'est lui qui a créé le mouvement Bétard. Ce mouvement qui, en Pologne, à la veille de la guerre, était le plus grand mouvement de jeunesse. C'est quand même très important. C'était un leader vraiment très, très charismatique. Et quand il est aux Etats-Unis en septembre 1940, quand il apprend que... Non, pas en septembre 1940, n'importe quoi. L'été 1940, il se trouve aux Etats-Unis. Et c'est en août 1940 qu'il va apprendre que Paris est tombée. Et quand il apprend que Paris est tombée, il en est malade. Et il va mourir le 4 août 1940. Alors qu'il est très jeune, il a 60 ans, d'un arrêt cardiaque. Et en fait, on raconte qu'il faut comprendre aussi d'un point de vue historique qu'à cette époque, l'armée française, c'était l'équivalent de l'armée américaine aujourd'hui. C'était la meilleure armée au monde, la plus grande, la plus importante. Donc ça lui a fait un choc. Et donc personne ne s'imaginait que la France allait perdre la bataille contre les Allemands. Et quand il voit qu'il y a la défaite de la France, il comprend que l'Europe est fichue. Et il va en fait, il va en... d'angoisse, il va en mourir le 4 août 1940. Il faut dire qu'il avait un de ses plus grands ennemis, c'était David Ben Gurion, qui ne l'aimait pas du tout. C'est ainsi qu'après la création de l'État d'Israël, David Ben Gurion s'est opposé à ce qu'on ramène son corps en Israël. Ce n'est que quand Lévi Échcol est devenu lui premier ministre et qu'a remplacé David Ben Gurion qu'on a pu, au début des années 60, ramener son corps et l'enterrer aussi à Rertzel. Voilà, donc c'était de Vladimir Jabodinsky, cette immense figure dont j'aimerais vous parler ce matin sur Studio Kalita. Merci de nous en avoir parlé, d'avoir appelé son souvenir, puisque c'est quand même un personnage important du sionisme et de l'État d'Israël, même s'il n'a pas eu la chance de connaître cette réalisation. Voilà, exactement, avec plaisir, bonne journée. Merci beaucoup, 8h40, l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gürfinkel dans Un jour, notre histoire, sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada